Et bonjour à tous et bienvenue pour cette petite présentation de modes de la semaine qui sont sortis sur le modem. Alors c'est une sélection personnelle, il n'y a pas de critères spécifiques. Donc je vais vous les présenter tout de suite et à la fin on fera une petite mention honorable pour ceux que je n'aurais pas cité. Allez c'est parti ! On attaque avec un silo de stockage, enfin plutôt deux. Donc le premier vous permettra de stocker des semences de l'engrais solide et de la chaux et le deuxième du pick food, enfin de la nourriture pour cochon et de la rtm. Alors on va regarder les prix et la contenance. Donc 18 000 euros pour 240 000 litres. Donc comme je vous disais, semences, engrais solide et chaux. Parce que là ils mettent compost mais je pense que c'est de l'engrais solide. Nourriture pour cochon et ration totale mélangée, pareil, 240 000 litres et 18 000 euros. Alors j'ai choisi de vous présenter ce mode parce que celui-là il ne se remplit pas automatiquement. Vous ne pouvez pas acheter de suite de quoi le remplir. Il faudra acheter au magasin et ensuite le remplir. Donc ça rajoute un peu de gameplay. Ensuite on passe au deuxième mode qui est le husbandry fenceless. Ce qui veut dire donc des bergeries sans clôture. Donc ça permet de pouvoir faire vos propres clôtures et d'aménager votre enclos comme vous voulez. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. C'est plutôt cool d'y avoir pensé. Vous pouvez afficher la grille comme ça vous savez où mettre vos clôtures. Donc ça pareil c'est vraiment plutôt bien fait. Petit bémol mais ça c'est un jugement personnel. Je sais que j'avais dit que j'en ferais plus mais voilà. 195 moutons dans un tout petit enclos comme ça. Voilà. Alors les modeurs si vous voulez c'est un peu leur moyen de faire du putaclic. Je n'ai rien compte parce que moi-même mes titres sur YouTube je fais souvent du putaclic. Je l'admets. Mais c'est vrai que de faire des trucs abusés comme ça leur permet d'avoir plus de téléchargements. Et donc de gagner plus d'argent. Donc on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Mais c'est vrai que bon ils ont un peu tendance à abuser sur les proportions. Donc ce sont des bergeries où vous pouvez mettre énormément d'animaux. Genre les poules c'est 720. Ce qui est énorme. Et vous pouvez mettre énormément de nourriture dedans. Donc vous pouvez mettre de la nourriture pour un an et ne plus y toucher. En termes de prix donc pour les vaches 15 000 euros 50 vaches. Donc vous voyez les prix sont voilà on peut monter jusqu'à 240 vaches. Le moyen 145 pour 203 000 euros. Donc quand on compare avec les prix en fonction des animaux par rapport aux bergeries classiques. On est quand même un petit peu abusé. On est un peu au dessus. Après encore une fois chacun joue comme il veut. Donc si ça vous plaît tant mieux. Donc voilà moi je vous montre juste. Donc pour les cochons c'est pareil. On va rentrer beaucoup plus de cochons. Les prix bon voilà c'est 80 000, 130 000 et 8 000. Ensuite pour les moutons on est sur 9 000 euros, 33 000 euros et 40 000 euros. Pour les poules on est sur 60 000 euros, 720 poules. Et 2000 euros pour le petit. Donc vous voyez 720 poules sur un tout petit truc comme ça. Bah faut pas aimer les animaux quoi tout simplement. Bref. On va passer de suite au troisième mode qui est aussi un mode d'enclos pour animaux. Donc vous les avez reconnus pour ceux qui ont joué à FS19. Ce sont les enclos du 19. Alors personnellement je trouve qu'ils sont plus jolis que ceux du 22. On peut passer beaucoup plus d'animaux que dans ceux du 22 aussi. Voilà on peut passer aussi beaucoup plus de nourriture. Vous pouvez mettre un an de nourriture dans les enclos ça pose aucun souci. L'enclos pour les moutons je trouve vraiment stylé avec l'entrée comme ça. Ça fait très réaliste. Alors pour moi tous les enclos du jeu sont trop petits. Je veux dire il faudrait qu'on ait accès à des enclos beaucoup plus grands. Pas en nombre d'animaux mais pour la place qu'ont les animaux. Là vous avez l'enclos à poules le grand. Donc c'est un 400 poules. Je l'aime beaucoup, j'aime bien les rouleaux pour les poules comme ça. Je trouve que c'est super sympa, c'est super joli. Donc maintenant on va regarder les prix par rapport au nombre d'animaux. Alors. On va commencer par les vaches. Donc on a un petit 100 000 euros 50 vaches. 300 000 euros 200 vaches. Donc deux fois plus grand que le grand enclos du 22. Et deux fois moins cher. Presque. Voilà. Pour les chevaux 50 000 euros pour 8 chevaux. Et 95 pour 16. Les cochons. On a un petit 200 cochons. Et un grand de 300 pour 250 000 euros. Ensuite les moutons. Le petit enclos. 80 moutons 65 000 euros. Et 250 moutons 180 000 euros. Ah oui sachant que dans le 19 on devait mettre de l'eau pour tous les enclos sauf les poules. Donc même les grands enclos de vaches, de cochons et tout ça. Si vous prenez cela vous serez obligé de mettre de l'eau. Voilà. Donc on va passer de suite au quatrième mode. Un mode qui était très connu sur le 19. A l'époque il s'appelait le MF Pack. Je ne sais plus quoi. C'était le nom de la map. Donc très sympa. La particularité c'est que vous le recevez en kit. Et il se construit. Alors ça voilà. Moi j'aime beaucoup. Le modeur qui a fait ça il s'est arraché. Là franchement le boulot est top. Les détails sont sympas. Les textures du bois sont juste superbes. Il y a beaucoup de place dedans. Donc ça c'est un abri avec un garage ouvert et deux garages fermés. Vous avez la lumière. Alors je ne sais plus où est le bouton. Ah mais il est là. Hop. Vous avez la lumière. Donc tous les bâtiments existent en bois rouge ou en pierre. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez une version totalement ouverte. Comme celle-ci. Qui existe bien sûr en pierre. Comme je l'ai dit. Tout existe en bois et en pierre. Donc ça c'est la même qu'on avait au début. Mais en pierre. Donc vous voyez les détails et tout. Franchement c'est soigné. Ensuite vous avez cette version là. Sans porte mais avec un fond. Qui est tout aussi joli. Ensuite. Vous avez le silo. Donc le silo. Vous voyez. Hop. Vous passez à travers. Vous pouvez décharger. Et charger. Au même endroit. Petit bémol. C'est que. Avec le plafond là. C'est que vous pouvez le faire. Vous pouvez vider que des remorques. A fond mouvant. Les remorques à bascule. Ne passent pas en hauteur. Ensuite. Vous avez les deux petits abris. Qui vous permettent. D'acheter tout ce qui est. Fertile. Chaud. Semence. Herbicide. Etc. Pareil. Ils existent. En pierre. Et en bois. Les deux. Assez sympa. Ensuite. Vous avez. L'atelier. L'atelier. C'est un de mes trucs préférés. Niveau détail. Il est vraiment super bien. Vous pouvez réparer. Et faire des modifications. Sur votre acteur. Vous avez à côté. Un petit garage. Donc. Voilà. Moi je trouve ça vraiment. Super joli. Super complet. Et. Vous avez. La station de lavage. Pareil. Un de mes trucs préférés. Celle là. Ce mode là. Vous le verrez certainement. A l'avenir. Dans ma carrière. Voilà. Encore une fois. Au niveau des détails. Je trouve que c'est juste. Parfait. Et. Enfin. On va regarder. Les prix. Donc. C'est pas cher. C'est vraiment. Vraiment pas cher. Bon. Moi j'aurais mis ça. Un petit peu plus cher. Mais bon. Ça n'empêche que. C'est des modes. Qui sont. Super jolis. Je pense que c'est. Un des packs. De mode de bâtiment. A avoir. Sur sa partie. Donc. Vous avez les silos. 25.000. 800.000 litres. C'est. Ouais. Là c'est abusé. Mais bon. Voilà. Vous connaissez la raison. Maintenant. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc. Les silos. Qu'est-ce qu'on a en près. Les conteneurs. Donc. C'est. Les cabines. Vous pouvez acheter. Les engrais. Les fertiles. Etc. Donc. Plutôt pas mal. A placer. Dans vos. Fermes. Et enfin. Vous avez. Les ateliers. Et les stations. De. Lavage. Voilà. Allez. On va passer. Au cinquième. Et dernier mode. Le dernier mode. Que j'ai sélectionné. Pour vous aujourd'hui. C'est le work plan. Pourquoi ? Parce que. C'est un mode. Qui va vous permettre. De pouvoir. Noter. Tout ce que vous faites. Sur votre champ. Tout ce que vous avez fait. Et tout ce qu'il vous reste à faire. Donc. C'est hyper pratique. Quand vous commencez à avoir. Beaucoup de champ. Et que vous vous déconnectez. Et qu'il vous reste des trucs à faire. Sur un champ. Ça vous permet. Que la prochaine fois. Que vous vous connectez. Vous avez directement. Votre tableau. Qui vous dira. Par exemple. Là. Sur le champ 53. Il me reste. La fertile à faire. Il me reste. La chaude. J'étais sur du blé. Et là. Le prochain. La prochaine culture. Que je veux faire dessus. C'est du colza. Donc. Voilà. C'est hyper pratique. Alors. Ça ne se change pas. Automatiquement. Par exemple. Là. Je viens de. Moissonner le blé. Ça ne m'enlève pas. Le blé. Comme curie de fruits. Il faut vraiment. Que. Vous notiez tout. A chaque fois. A la main. C'est simple. Vous le faites au fur et à mesure. Mais c'est vrai que. Bon. Voilà. La prochaine fois. Que vous connectez. Au moins. Vous avez. De suite. La ligne. Qui va vous dire. Voilà. Sur ce champ là. Il te reste ça. A faire. Ça. 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 Donc. C'est plutôt cool. C'est plutôt utile. Et. Moi. Je pense que. C'est un mode. Qui va. Arriver. Sur ma carrière. D'ici peu. Voilà. Donc. Comme je vous disais. Voyez. Vous vous connectez. Vous arrivez directement. Et. Vous avez. Cette ligne. Qui vous dit. Tout. Ce qu'il vous reste. A faire. Donc. Ça. C'est cool. Allez. On va passer maintenant. Aux mentions. Honorables. Donc. On va regarder. Un petit peu. Les modes. Qu'il y aurait pu y avoir. Dans la vidéo. Par exemple. Ce biogaz. Donc. C'est un 150 kilowatts. Et sa particularité. C'est que. Vous voyez. Tous les bâtiments. Sont concentrés. Sont mis. Vraiment. Cote à cote. Et du coup. Vous avez. Un BG. Qui ne prend. Pas. Beaucoup de place. Et ça. Ça peut être. Vraiment cool. Pour ceux qui jouent. Dans des. Toutes petites fermes. Ensuite. Il y a. Mifal media. Restaurant. Donc. Un point de vente. Où vous allez pouvoir rentrer. Pas mal de trucs. Bon. Ouais. Il aurait pu y être. Mais. Il aurait vraiment fallu. Que je ne sache pas trop quoi mettre. Le. Celui là. L'auto palette manager. Donc. Plutôt cool aussi. Là. Ça vous permet. De pouvoir ranger. Vos palettes. Automatiquement. C'est. Pas mal. Pour ceux qui sont ordonnés. Ensuite. Le camion laitier. Alors. J'adore. Ça. C'est. Je peux vous le dire. Sur ma carrière. Il va arriver très vite. Dès que j'aurai des vaches à lait. Ils sont. Bien modélisés. Ils sont jolis. Vous avez la traduction en français. Qui est assez cool. Et voilà. Moi je trouve qu'il est. Il est sympa. Alors. Il ne sert qu'à faire. Le lait et l'eau. Du coup. Mais. Je ne sais pas. Moi je trouve qu'il est sympa. Il est une bonne petite bouille. Et. J'aime beaucoup. Et puis. Il est dispo. PC Mac. PS4. PS5. Xbox. Xbox Series. Voilà. Il est dispo. Sur toutes les plateformes. En plus. Donc. C'est cool. Ensuite. Le work plan. On l'a vu. Tout ça. Bon. C'est. C'est joli. Mais ça n'apporte pas. Vraiment un plus. Les abris de jardin. Le principe est sympa. Malheureusement. Pour moi. Les vitres bleues. Comme ça. Et tout. La modélisation. Est pas terrible. Je suis désolé. De dire ça. Je sais que je vais encore me faire taper dessus. Dans les commentaires. Mais je le trouve dégueulasse. Donc. Je le dis. Alors. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu. Au centre de pesée. On s'en fout un peu. Honnêtement. Le pack Emily. Ouais. De chez Universimu. Il est super bien modélisé. Ils sont bien faits. C'est. Des outils qui servent au paillage. Des animaux. Ouais. Alors. Ils sont bien modélisés. Ils sont très jolis. Moi j'adore tout ce qui est jaune et noir. Dans tous les cas. Bon. Après. Ça apporte pas de contenu supplémentaire. C'est juste que ça. Vous faites des outils en plus. Qui sont bien modélisés. Qui sont jolis. Ici. On peut parler peut-être. De la barre de coupe. Ou des éoliennes. Les éoliennes. Elles sont abusées. C'est 10 000 euros de l'heure. De rendement. C'est. Bref. La barre de coupe. 6 mètres. Pour le peuplier. Alors. Ouais. Sympa. Ça peut permettre de travailler plus vite. Sur le peuplier. Par contre. Petit bémol. Elles n'existent pas en vrai. En vrai. C'est que du 2 mètres. Je n'ai pas réussi à trouver. Des barres de coupe aussi grandes. Donc. Voilà. Après. A vous de juger. Si vous voulez jouer avec ou pas. Et puis. Qu'est-ce qu'on a eu. Le bank management. Qui est pas trop mal. Mais qui apporte pas grand chose. Réellement. Et après. C'est les modes. Qu'on a déjà vu. En début de semaine. Donc. Voilà. Moi. Sur ce. Je vous dis. A bientôt. Pour une prochaine vidéo. Allez. Salut.